Salut à tous, salut à toi, grâce à cette vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te sens bien Aujourd'hui, on va continuer cette aventure On a vu dans la première vidéo le caractère 1, le perfectionniste On a vu dans la vidéo 2, mais dans la même vidéo mais on a vu le 2, les dents Et aujourd'hui nous allons voir le numéro 3, le combattant Alors, qu'est-ce que le combattant ? Alors on va un petit peu décrire son comportement Il y a de grandes chances que certains d'entre vous s'y reconnaissent Car c'est un caractère assez répandu Donc je vais te donner des conseils, en vrai, si tu t'identifies dans ce caractère Je vais te donner des conseils pour aller de l'avant Pour aller encore plus dans ta personnalité, d'accord ? Je vais te retrouver dans la campagne Ça change de studio avec le fond vert Là, c'est pas un fond vert, là vraiment tout est réel C'est super Alors, on va parler du caractère 3 Appelé aussi le combattant ou le gagnant C'est quelqu'un pour lui et la vie Et un peu comme une course Il aime gagner Il entreprend beaucoup d'activités Et il aime gagner Ça, c'est quelqu'un qui déteste l'échec C'est certainement un gagnant Si vous connaissez quelqu'un de votre entourage Ou vous-même Qui ne supporte pas l'échec Tu peux être sûr qu'il est dans la catégorie 3 Le gagnant Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de ce caractère un peu particulier Il faut savoir que ce caractère Il est parti Il faut savoir que ce caractère S'il ne va pas bien S'il est mal dans sa vie Il va mentir Il va mentir pour défendre son honneur Il va mentir pour Comme s'il est S'il est trop dans l'échec Il va mentir pour ne plus être l'échec C'est la seule fois Il va mentir Donc parfois, il n'est pas fiable Par contre Tu peux coder sur lui Pour t'aider efficacement Et rapidement Si quelqu'un, par exemple Dans un déménagement Il va être là Rapidement Il va faire les choses Rapidement Bien fait Top C'est un bosseur En principe, le 3 C'est quelqu'un qui bosse beaucoup Et souvent, il estime que Le travail Tout salaire mérite Tout travail mérite salaire Et puis souvent Il se dit que Que le monde appartient au gagnant Qu'il faut se lever tout Pour travailler Pour maîtriser le monde Voilà Il a un petit peu cette vision Des choses Pour lui Si tu ne travailles pas Tu ne pourras rien faire Voilà C'est un petit peu Ça C'est la façon de voir les choses D'accord Donc le 3 Il est vraiment dans l'instant présent D'accord Parfois il a tendance A se projeter à l'avenir Pour réussir D'accord Alors par contre Le 3 Parfois S'il ne va pas bien Ou s'il veut vraiment réussir Quelque chose Il aura tendance A mettre ses émotions De côté Parce que Il va considérer Que ses émotions Peuvent le freiner A son activité Ses émotions Peuvent le freiner A son Pour l'empêcher de gagner Donc il va Un petit peu Anesthésier inconsciemment Ses émotions Pour avancer dans la vie Donc s'il y a un couple C'est pas super Pour le ou la partenaire Donc c'est toujours Bon à apprendre Donc si je voudrais Un petit conseil Je me mets bien Si j'ai un petit conseil Pour donner au Au 3 Qui nous regarde Ça serait De S'avouer un peu plus J'étais en présent Sans penser A la victoire Sans penser à l'échec Parfois se dire que Même si on perd C'est pas grave C'est quand même Un apprentissage Et surtout Une phrase qui pour moi Est essentielle Pour les 3 C'est Pardonner Pardonner aux autres Parfois Le 3 Tendant à Il a du mal à pardonner Pardonner C'est tout simplement Accepter la Faiblesse de l'autre Parce qu'on est tous Des humains Il y en a Sous nos petites faiblesses Donc pardonner C'est savoir Accepter la faiblesse de l'autre Et ça je trouve Que c'est une phrase Pour les 3 Qui est Vraiment très utile Dans la vie Le jour où tu racontes Cette phrase Alors Tu te connaitras Beaucoup mieux Toi-même Les 3 Ce sont des personnes Qui ont besoin d'activité Qui ont besoin de faire des choses Ils peuvent Exemple Un 3 Il va se mettre sur un jeu vidéo Par exemple S'il n'y a pas de but S'il n'y a pas d'intérêt Il va arrêter le jeu Même si le jeu était bien Par contre S'il n'y a un intérêt Un but derrière Comme gagner Comme être le meilleur Comme être meilleur Que ses amis Alors là Il va persévérer C'est bien pour ça Que dans les jeux vidéo Il y a beaucoup de rangs Gold, silver, etc Souvent C'est pour justement Permettre aux Anniatifs 3 Au caractère 3 De s'identifier Et de persévérer Le jeu Donc t'en as A payer un peu plus Pour gagner plus vite Que les autres Donc là C'est ça qui est un peu intéressant Avec les 3 Donc Dans ton entourage Si tu connais des gens Beaucoup plus Proche de la victoire Que t'as l'échec De fortes chances Que ce soit des 3 Et c'est chouette C'est hyper intéressant Parce que le 3 C'est quelqu'un Avec qui Tu n'en iras pas Le caractère 3 Il a tendance A vite comprendre Apprendre Beaucoup de choses C'est quelqu'un Qui va Au 3 but Il veut gagner Il n'hésitera pas De manipuler Pour arriver à ses fins C'est à dire que S'il veut quelque chose Il va essayer De l'obtenir De toutes les façons possibles Même s'il doit passer Par l'étape De te manipuler C'est ce qui est intéressant Avec le 3 Alors Parfois Attention parce que le 3 N'est pas que source De mensonge De manipulation Loin de là Le 3 c'est aussi Quelqu'un Sur qui tu peux compter Par exemple Le jour de reménagement Le perfectionniste Il va peut-être te dire Non parce qu'il n'avait pas Prévu ça ce jour-là Et du coup Ça va le perturber L'aidant Il va peut-être te dire Oui parce que Comme ça Il va se sentir aimé Et le 3 lui Il va te dire oui Parce qu'il veut travailler Dans l'efficacité Si tu lui dis J'ai envie que les choses Se soient faites rapidement Et efficacement Et je sais que toi Tu sais le faire Alors il devrait avoir De chance Il viendra t'aider Le 3 il n'a pas Beaucoup de patience En principe Non Le 3 Sur certains points Il n'a pas beaucoup de patience Donc il faut le prendre Avec des pincettes Contrairement au perfectionniste Qui lui a beaucoup de patience Parfois Ben le 3 il n'a pas beaucoup D'accord Donc Lui il aime quand c'est Vite fait Bien fait On n'en parle plus Le 3 parfois Certains caractères du 3 Peuvent Se montrer un petit peu Colérique Ouais tu as bien entendu Un petit peu colérique Comme si Il ne se laissait pas marcher dessus Et que Pour arriver à une victoire Il devait se battre Donc parfois Certains 3 sont un petit peu Plus agressifs Que les autres Alors Il y a des 3 Qui sont Beaucoup plus Édans Un peu comme Les natifs 2 Parce qu'ils sont juste D'un côté au final Donc parfois Il y a des 3 Qui sont très émotionnels Et Il y a des 3 Qui sont beaucoup plus Artistiques D'accord Il faut savoir que Dans la catégorie des 3 Sa valeur principale C'est un petit peu comme le 2 C'est l'émotionnel C'est l'amour D'accord Le 2 Le 3 Et le 4 C'est l'amour D'accord Ça c'est à savoir Donc le 3 Il est encore dans la catégorie Amour Dans la catégorie Aimer Donc le 3 Pour se sentir aimé Qu'est-ce qu'il va faire ? Pour se sentir aimé Il va devoir gagner Montrer à ses amis Montrer à sa famille Qu'il a gagné Il ramène des bonnes notes Il a réussi ça Il a réussi ça D'accord Le 3 Il va Pour se sentir aimé Il va montrer ce qu'il sait faire Le 2 Il va être dans l'émotionnel En mode Je t'aime Tu m'aimes Alors que le 3 Alors que le 3 Lui va dire Regarde J'ai fait ça pour toi Tu vois Il se rendra comme ça C'est une réussite pour lui Le 3 Il est vraiment dans la réussite D'accord Donc c'est C'est quelque chose de très intéressant D'accord Le 3 Si tu le mets en colère Il sera beaucoup plus colérique Il manque de patience Et surtout il va Te saper Très facilement D'accord Alors que si tu l'as avec toi C'est quelqu'un qui pourra Beaucoup t'aider Et beaucoup t'aider dans la vie Il va te dire nettement Si tu arrêtes de travailler Si tu arrêtes de faire ça Si tu es feignant Tu n'arriveras à rien Si tu bosses Et tu te lèves le matin Tu arriveras à plein de choses dans la vie Voilà ça C'est un petit peu la philosophie du 3 Peut-être Que parmi vous Il y en a qui se sont reconnus Il y en a qui se sont dit C'est moi ça Donc voilà J'espère que t'arrives un petit peu A bien te connaître Te reconnaître au moins Sur certains points Ça pourrait être très intéressant De arriver à se reconnaître Et si tu ne t'es pas encore reconnu Ce n'est pas grave Il y a encore Pas mal de caractères qui arrivent Peut-être que tu vas te reconnaître Dans l'un d'entre eux Ah c'est agréable Ça change de studio J'espère qu'on peut un petit peu On peut un petit peu écouter Le bruit de la nature Le bruit du vent Ce son de la weed Non je rigole C'est plaisante Et même je te dis un petit défi Lorsque cette série de vidéos Sera terminée Tu essaieras de deviner Mon énatype D'accord Actuellement on a vu le 1 Le perfectionniste Le 2 L'étant Et le 3 Le combattant Tu vois que c'est quand même Déjà 3 catégories différentes Après l'énéatype Il se passe à 3 caractères différents Il y a le 2 Le 3 Le 4 Qui sont émotionnels Le 4 Le 5 Le 6 Qui sont des pinceurs Et le 7 Le 8 Le 8 Le 9 Il ne va pas être intellectuel Dans le sens Attends il m'a dit ça Ah non c'est pas vrai Puisque je ne suis pas comme ça Non Il ne va pas réfléchir Il va dire Au fond de lui Ça va le toucher D'accord Donc le 3 Malgré son apparence Il est très sensible C'est un petit peu le secret De l'énéatype 3 D'accord Donc quelqu'un de relativement sensible Qui aime faire les choses rapidement Et d'un 3 Obligatoirement D'accord Et puis je rappelle que Encore une fois Tous les caractères sont plus ou moins différents Il peut y avoir plusieurs droits différents D'accord Il y a des droits qui sont beaucoup plus émotionnels Des droits qui sont beaucoup plus combatifs Donc voilà Ok Chacun après est différent Là je te fais un petit peu les grosses lignes D'accord Mais il y a de fortes chances Que d'ici la fin de cette série de vidéos Tu sois Beaucoup Beaucoup plus Sûr de toi De ton caractère Et du coup Si tu te connais mieux Tu vas pouvoir progresser Beaucoup plus facilement dans ta vie D'accord Je te souhaite une excellente journée Merci de m'avoir suivi Et moi je te dis A la prochaine Pour l'énéatype 4 Qui sera l'artiste Bye bye